Shalom, ce Shabbat nous allons dire Parashat Re'e, Re'e Anochi. Hachamim dit Re'e, la parasha après Shoftim, c'est-à-dire regarde, essaye de comprendre que nous sommes dans la période du jugement. Re'e, voie, pense qu'il y a Shoftim, qu'il y a des juges. Les Shoftim, c'est le mois d'Elul, au Shoshana et au Makifurim qui arrivent à grands pas. Alors, il faut auparavant savoir c'est quoi notre but dans la vie. Kadoch Shoftim nous a créés, non pas pour venir profiter de ce monde, manger, boire, se promener, avoir des maisons, avoir des voitures. Kadoch Shoftim nous a créés pour le servir, pour servir à Kadoch Shoftim. Et en servant à Kadoch Shoftim, c'est sûr qu'on se construit soi-même, qu'on se parfaite soi-même, parce que nous voulons ressembler à Kadoch Shoftim. Nous voulons imiter un peu ses voies, ses valeurs, sa manière de se comporter. « Réé Anokhi » « Voix Anokhi HaShem lokecha Shero Tzitiecha Meret Misraim » « Voix moi qui t'ai ordonné sur le mont Sinaï, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. » Pense un peu à Anokhi. Pourquoi il nous a sorti d'Égypte ? Ce n'est pas pour être libre et faire ce qu'on veut. La liberté, c'est d'être au service de la Kadoch Shoftim. « Elécha Ben Chorin Elan Mischaosek Batora » Il n'y a pas un Ben Chorin, il n'y a pas un homme libre autre que celui qui s'occupe de la Torah. Celui qui fait la Torah. Celui qui exerce les principes de la Torah. qu'il est fait. Parce que celui qui veut être libre et faire ce qu'il veut dans la vie, en réalité, il n'est pas libre. Il est attaché, il est enchaîné. C'est un « eved le hitrohara ». Il est un serviteur, un esclave de son instinct, de l'instinct du mal. Alors, Akash Shoftim veut nous libérer. Et en même temps qu'il nous libère, il nous dit quel genre de bénéfice nous avons, quel bénéfice moral, quelle est la récompense que l'on a lorsqu'on sert à Kadosh Shoftim. Et voilà. « Ré « a nukhiyenot en lip nechema yom beracha ukla l'a » Vois, aujourd'hui, je vous donne « beracha » la bénédiction, « klala » la malédiction. « Akash Shoftim nous donne à choisir ». Seulement, ce verset, il est problématique. les problématiques parce que c'est un singulier vous regarde, on serait la deuxième personne du singulier c'est un pluriel devant vous, vous tous il doit dire il a commencé par un singulier il doit continuer dans le singulier vous viendrez vous voyez tous alors c'est simple les hachami me disent c'est vrai quelle est la responsabilité de l'individu par rapport à la société quelle est la responsabilité de l'un par rapport à tous c'est une grande responsabilité une très grande responsabilité si bien que les hachamim dans l'agmara ils ont dit comme ça ils ont dit ceci et ça a été rapporté également par Harambam il a été possèd dit ceci l'homme doit se considérer quand il examine quand il fait le bilan de ses actions quand il examine tout ce qu'il a fait soit dans l'année soit dans le mois soit dans la semaine soit dans la fin de la journée ou bien quand un homme il doit agir dans le sens moral faire une bonne ou une mauvaise action les hachamim dans l'agmara ils lui disent regarde fais de telle sorte que tu te considères comme à moitié coupable et à moitié zakai à moitié innocent quand tu vas faire cette action qui est devant toi sache que si tu fais la bonne action tu as fait pencher la balance vers l'innocence parce que tu as ajouté une action une bonne action dans le plateau de balance qui est la zakahout tu es zakai tu es innocent mais si au contraire asheu shalom tu fais la mauvaise action tu t'es penché pour faire tu as fait pencher toute la balance vers la culpabilité alors fais la bonne tu as gagné d'être un zakai bien plus que ça et c'est là où il y a la responsabilité de l'individu face à toute la société toi l'individu quand tu vas agir dans le bien ou dans le mal sache que tu t'engages pas seulement tu engages toute la société parce que l'homme a jamais l'homme il doit voir que le monde est à moitié zakai et à moitié hayab le monde entier est à moitié coupable à moitié innocent s'il a fait une bonne action le voici maintenant que non seulement qu'il est zakai lui mais il a fait de telle sorte que tout le roland soit zakai et s'il a fait une mauvaise action il est méhaïev tout le monde entier le monde entier parce que la moitié du monde qui était coupable elle vient de devenir maintenant majoritaire par sa mauvaise action à lui devant vous parce que chaque individu est responsable de tout le monde de toute la société abotaï c'est cela mais on devrait savoir que la beracha est la beracha cher tishmeu la Torah elle vient elle vient nous dire la beracha c'est quoi c'est déjà comment la beracha cher tishmeu dès que vous vous apprêtez à obéir vous n'avez pas encore obéi mais vous vous mettez dans la position de celui qui va obéir c'est à dire que vous vous prêtez vous vous apprêtez à être obéissant à faire les mitzvot tant qu'on ne les a pas faites encore mais du fait que dans la pensée et dans notre projet on a projeté de faire le bien c'est déjà un bien la beracha la beracha à cherti à partir du moment vous prêtez attention à faire le bien c'est déjà un bien je m'attends va citer ensuite après quand vous aurez obéi quand vous aurez exercé les mitzvot il y aura encore il y aura encore une autre récompense parce que la récompense pour les mitzvot une bonne mitzvot elle est faite d'abord les mahasabas dans la pensée dans le projet ensuite les dibour dans la parole comme on dit les me voici prêt à faire tel mitzvot on parle de la mitzvot ensuite maasé mahasabas dibour maasé maasé et quand on fait la mitzvot complète on a le sakhar pour la mahasabas le sakhar pour le dibour le sakhar pour le maasé lui-même il peut arriver des fois que l'on fasse une mitzvot sans avoir eu la mahasabas sans avoir parlé ou bien il peut arriver des fois que l'on fasse la mitzvot des mahasabas on se prépare à faire la mitzvot et on n'a pas fait pourquoi parce qu'il y a eu une contrainte il y a eu un empêchement où les hamim ils disent qu'il loue à ça comme s'il avait fait cette mitzvot donc la mahasabas dans la brakha asher tishmour et ta berakha et le ba'alatourim à la shalom il dit dans la berakha akadosh varkhum il va donner la berakha de alef jusqu'à tab et à berakha de alef jusqu'à tab tout im bechukotai la berakha telehu im bechukotai ça commence par alef ça se termine par tav comme miyut donc toute la berakha c'est de alef jusqu'à tab ça veut dire que pour la kelala la malédiction c'est assujettie à une condition c'est conditionnel quand est-ce qu'il y aura la malédiction quand est-ce qu'il y aura un châtiment c'est seulement si après la mahasabas de faire du mal vous avez fait le mal mais tant que ça reste dans la mahasabas au niveau de la mahasabas Kadosh Barucho ne considère pas ça comme ayant fait une mauvaise action et dans la kelala ça commence par vav ça se termine par he on ne va pas du tout dans le sens progressif on va dans le sens régressif vav he ve ve ha kelala comme ve ça commence par ça commence par ça se termine la kelala ne sera pas entière la bénédiction sera pleine plénifiante la kelala par elle-même la malédiction c'est déjà un manque il y a quelque chose qui manque alors on va manquer d'avoir fait quelque chose de bien pour avoir la bénédiction que nous ayons juste la bénédiction et que la bracha soit avec vous et la bracha c'est d'azir de se préparer réellement au jour du jugement le mois de le mois de la compassion de la de la miséricorde de qu'il arrive qu'il nous donne sa bénédiction il nous donne également la possibilité de renvoyer le corona le covid-19 ailleurs pour que nous puissions prier tous ensemble avec nos nos familles nos amis nos connaissances et pouvoir être dans la dans la joie et dans l'enthousiasme de servir à Kadoch Boko Amen Keneer Ratsum Sous-titrage